Les puissances occidentales qualifient de barbares la guerre en cours de la Russie dans l'Ukraine voisine avec le froid de l'hiver qui s'installe. Le Kremlin semble multiplier les attaques contre les infrastructures ukrainiennes critiques. Les puissances occidentales ont cherché à riposter aux exportations de pétrole russe. Mais Moscou a rejeté ses efforts. C'est un reportage d'Arash Arabachadi, un récit de Nani Talani. Les incidents font rage à Kherson après une nuit de bombardement intensif. Les attaques contre cette ville du sud de l'Ukraine, autrefois occupée par les forces russes, se sont intensifiées depuis que l'armée ukrainienne l'a récupérée il y a quelques semaines. Les ambulanciers ici soignent un homme qui dit que la moitié de sa maison a disparu. Les habitants de Kherson se débattent sans électricité, chauffage ou eau courante alors que les températures oscillent en dessous de zéro. Ils rechargent leur téléphone et accèdent à Internet depuis des tentes escamotables. Les forces russes en retraite entendent dommager une grande partie de l'infrastructure critique ici. Les puissances occidentales, quant à elles, ont dénoncé les tactiques du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Ce qu'il fait, c'est essayer de transformer l'hiver en arme, éteindre la lumière, éteigner le feu, plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité et le froid alors qu'il se dirige vers les mois d'hiver. C'est en effet barbare. Lors d'un récent voyage en Indonésie pour un sommet des dirigeants des 20 plus grandes économies du monde, le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Richie Sunak se sont unis pour qualifier le barbare, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et ont appelé à sa fin. Lors de cette même réunion, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a reproché à l'Ukraine d'exiger des conditions irréalistes pour mettre fin à la guerre. À la fin de la semaine dernière, les principales économies du groupe D7 et l'Australie se sont unies pour exercer de nouvelles pressions sur le Kremlin pour qu'ils se retirent d'Ukraine en plafonnant le prix du pétrole russe à 60 dollars le baril. Le vice-premier ministre russe, Alexander Novak, cité par l'agence de presse Reuters, a déclaré que Moscou ne vendrait pas de pétrole soumis à un plafond de prix occidental, même s'il devait réduire sa production. Pendant ce temps, les ambassades et consulats ukrainiens dans six pays européens ont signalé la semaine dernière avoir reçu des colis sanglants contenant des yeux d'animaux. Et la police espagnole a fait exploser une enveloppe suspecte trouvée à l'ambassade des États-Unis à Madrid, une tentative d'attaque condamnée par la Russie. Les autorités affirment que cette bombe était l'une des nombreuses récemment envoyées dans la capitale, dont une interceptée en route vers le bureau du premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Tout au long des près de dix mois de guerre, des observateurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine ont appelé à des enquêtes sur les crimes de guerre de Moscou. Dans la ville de Kharkiv, cible fréquente des bombardements russes, les autorités ont construit un cimetière pour les missiles et les munitions en vue d'un examen futur. La Russie a nié avoir pris pour cible des civils en Ukraine. L'agence humanitaire de l'ONU, craignant de nouveaux déplacements des personnes privées de chauffage en plein hiver, a lancé la semaine dernière un appel de fonds record pour 2023 face aux besoins humanitaires qui augmentent dans le monde porté par le conflit en Ukraine et le changement climatique. Gini Niwa, VOA Afrique, Washington.